Alors bonjour tout le monde ici Danny Murray pour un autre super cours de bourse aujourd'hui nous allons regarder un petit peu comment je fais pour rentrer et je vais vous expliquer une petite transaction que j'ai effectué la semaine dernière donc je vais vous montrer comment ça s'est passé exactement donc on regarde ça ensemble. Nous avons cette action DXTR qui avait une résistance évidemment à 18.5 à 18.6 environ dans cette région là. La résistance qui est là et le 50 000 là et le 50 000 ici. Alors on va regarder qu'est-ce qui va se passer. Moi je le sais que mon signal d'alarme d'achat est à 18.6 ici puisque ces deux vendeurs là ne devraient pas se vendre mais si celui-là se vend, celui-là probablement avec un bid en accord avec tout cela va se vendre et risque de faire exploser à la hausse vu que c'est un breakout officiel environ ici. Donc on va le regarder aller. C'était une vidéo qui a été pré-enregistrée sur ma chaîne Danny Murray Live donc ne manquez pas d'aller vous abonner sur cette chaîne pour avoir des live pendant la journée et voir plein d'opportunités que vous aussi vous pourriez profiter. Donc regardez tout cela. Evidemment pour avancer un petit peu le temps vous voyez je paye sur le bouton pour faire avancer de 5 secondes pour que ce ne soit pas une vidéo de 3 heures. Mais cette vidéo a été quand même assez courte. Je crois que j'ai fait environ 600 quelques dollars US en très peu de temps. Je crois que c'est environ 12 minutes. Je vais vérifier tout cela pour vous mais peu importe. Nous avions ça ici qui s'en venait. Les bids qui commençaient à s'accumuler et on va voir très bientôt le 18.5 disparaître. Et voilà on vient de partir. Et vous allez voir ma commande arriver ici. Dans quelques instants quand j'ai vu le 20 000 ici je me suis dit ok c'est le moment où jamais. Alors j'ai pesé sur le bouton. On voit 20 000 à la limite de 19. Il écrit 19 mais j'avais 18.6. Donc j'ai été filé. Les bids vont commencer à arriver. Et ça va se mettre à monter. Evidemment il y a cette grosse résistance là. Qui elle était sûrement difficile à dépasser. Et si jamais on dépassait ce niveau là. Ça allait être justement un très beau move à la hausse. Mais évidemment on ne sait jamais combien. Selon mes nouvelles règles que je me suis donné dernièrement. J'ai commencé à transiger dans mon compte Rier. Petit compte à la base avec 5 900$. Pour monter tout ça ensemble. Donc évidemment j'ai un petit capital. J'ai acheté une bonne quantité. Donc quand je vais voir de bons profits. C'est certain qu'il va falloir que je vende. Alors c'est ce que j'ai en tête. Et évidemment quand ça monte peut-être de 1 sou. C'est peut-être pas la même chose. Mais évidemment cette action est à 18 sous présentement. Alors si on montrait par exemple de 2, 3, 4 sous. Assez rapidement. Faudra que je vende. Puisque c'est un gros pourcentage pour une action comme ça. Et dans mon nouveau... Ma nouvelle méthode de scalping qui est de prendre mes profits plus rapidement. Ben c'est ce que je dois faire. Quand je vois des profits de 5 600$ fait en peu de temps. Je dois prendre des profits. Au moins la moitié. Pour après ça laisser courir. Ou à la limite regarder qu'est-ce qui se passe. Pour flusher si jamais c'est nécessaire. Donc on va avancer de quelques secondes. Nous voyons ça aller. Ça commence à racheter comme c'était supposé. Évidemment on a le 19 qui est une grosse résistance. Donc cette résistance là devrait être difficile à passer. Mais si jamais on la passe. Ça devrait être excellent. Donc la transaction se continue. On est en breakout comme vous pouvez voir ici. Donc le breakout est amorcé. Jusqu'où il ira on ne le sait pas. Mais évidemment c'est une bonne ligne qui vient d'être cassée. Qui dure depuis un bon moment. Le support avait de l'arrêt fixe ici. Donc tout me semblait bien coordiné. On vient s'arrêter sur la résistance. On passe un peu de temps là. Et s'il n'y a pas de vendeur. On casse la résistance à la hausse. Et tout devrait bien aller. Évidemment le 19 qui est ici. On a un 100 000 qui vient d'arriver à 18.9. Donc là ça va exciter le marché. C'est clair. Et voilà le 300 000 qui était là est disparu. Et maintenant on est libre. Et maintenant on est libre de regarder cette hausse arriver. Alors on regarde ça tranquillement. Belle petite hausse. Backée évidemment avec des bids intéressants. Et des volumes intéressants partout. Donc évidemment. Oh un beau 100 000 qui vient d'arriver. Donc ce qui va stimuler encore une fois évidemment le marché. On ne lâchera pas avec tout ça. Et donc évidemment oui il y a des vendeurs. Mais on voit qu'après les vendeurs ça a arrêté de vendre tout de suite. Donc ce qui était encore bon signe. Et on était reparti après ça pour manger la résistance à 19.25. Qui semblait avoir beaucoup de distribution. Mais tout de même la force du mouvement était là pour justement faire briser la hausse. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner dans quelques secondes. Évidemment on a toujours les petites frousses qui vont aller avec ça. Mais ça continue à jeter sans arrêt. Et voilà. On continue. Évidemment on a besoin d'être backé avec des bids. Pour l'instant le bide reste bas. Alors c'est à faire attention. Mais la transaction va bon train. Je suis... J'ai acheté à 18.6. Là je suis à 19.25. Donc environ un gros 120$ de profit. Mais petit train va loin. N'oubliez pas ça. Et je suis justement en train de le démontrer avec mon compte RER. Donc depuis ma nouvelle méthode de scalping, scalping pour moi veut dire quand je vois des profits de 200$ ou 300$, je pense à prendre mes profits. Et évidemment si je vois des profits de 500$, 600$ en US là tout ça là. C'est clair qu'il faut que je prenne mes profits pour faire progresser mon compte. Donc depuis le commencement de tout cela, j'étais à environ 6200$ je crois au total au départ. Et me voilà en 4 jours à 8700$. Ça n'a pas été un jackpot en particulier. Ce fut vraiment plusieurs transactions que j'ai faites. Et la méthode semble très efficace. Puisque évidemment à chaque fois que je voyais des gains de 3, 4, 500$ auparavant, je me ramassais à attendre et à perdre ces gains là. Alors cette fois j'ai décidé de me dire quand ça va trop vite, je vends très vite aussi. Et je prends mes gains et je m'en vais sur quelque chose d'autre. Je ne serai pas pris d'un bull flag qui va durer pendant des heures et qui va me faire perdre des heures de temps. Je vais pouvoir peut-être aller profiter d'autres opportunités ailleurs. Encore en scalping, encore dans des petites vagues espérées. Et quand ça arrive, on prend la vague et on flushe ça peu de temps après. Pour justement cacher les profits et en prendre à quelque part. Donc là on est parti à la hausse totale. On est à 18,6$, on est rendu à 20$, je suis environ à 300$, 280$ de profit. Évidemment ça monte, ça monte. Et là à un certain moment, moi je vois ça monter. Et ça monte comme trop vite pour cette action là. Évidemment je suis content de voir ça à ce niveau là. Mais toute bonne chose à une fin. Et quand on commence à avoir des 3, 4, 5, 600$ de profit en environ 5-10 minutes, c'est le temps de penser au moins d'en prendre une partie. Mais tout de même, je vais laisser ça là puisque évidemment je n'ai aucun signe de ralentissement pour l'instant. Donc tant que je n'ai pas de signe de ralentissement, il n'y a aucun stress, je vais rester dans ma position. Faire mon scalping ne m'empêche pas de pogner des supernova, ça n'empêche absolument rien. La seule chose que ça fait, ça me fait prendre des gains, des fois trop tôt. Mais au moins sur plusieurs autres que j'aurais eu des gains et que je ne les aurais pas eu si je n'aurais pas vendu. Bien j'en fais sur ceux là aussi. Donc 1 plus 1 égale 2. Au bout de la ligne, on est peut-être mieux de prendre 5 fois des petits gains intéressants qu'une fois le gros jackpot. Donc c'est ce que je tente ces temps-ci. Et ça me semble très convaincant puisque mon portfolio a monté environ de 25-30% en 4 jours. Donc on va continuer à regarder tout cela. Et évidemment, mon portfolio c'est mon portfolio. 25-30% ça arrive, il n'y a aucun problème avec ça. Mais ne pas oublier que si vous, vous êtes à 1000$, bien faire un 10%, c'est déjà beaucoup. Donc prenez vos profits quand il y en a. Éventuellement, vous serez bien placé pour acheter plus d'actions et faire plus de profits. Mais au début, prenez-le en pourcentage. Et quand on a des hausses, ça peut être intéressant de se dire on vend, on va passer à autre chose. Demain, mon compte va être plus haut. Et c'est ce qui est intéressant dans tout ça. Donc évidemment, moi je vois ça, ça a vraiment jumpé beaucoup. De 4 sous d'un coup. Donc je vais mettre à vendre probablement autour, sûrement bientôt. On va voir la ligne arriver très bientôt ici. Pour ma première vente, je vais le faire en deux étapes. Évidemment, première étape, quand ça a trop monté, je vends la moitié de mes actions. Deuxième étape, et je crois que ma vente va arriver très 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 bientôt. Et deuxième étape, si je vois qu'il n'est pas capable de dépasser son précédent haut, je vais vendre la deuxième partie. Donc c'est un petit peu ma méthode de faire pour l'instant. On va voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat à long terme. Évidemment, je l'ai vu monter à 23. J'ai vu un pullback. Et là, je m'attends à vendre. Et voilà, j'ai envoyé ma commande à 22. Il va me filer ça bientôt. Je vais avoir fini. Et voilà, j'ai fini par vendre à 22 au total. Donc, première partie, out. Évidemment, je m'attends un petit pullback. J'ai vendu une partie. Je suis un peu moins stressé. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Évidemment, j'ai le 23 à l'œil. Si ça ne me semble pas convaincant sur les builds à la remontée vers le 23, je vais vendre la deuxième partie qui me reste. Parce que, justement, j'ai des doutes. Et je suis, comme je vous dis, environ à 600 et quelques dollars de profit US. Donc, près de 800 ou 900 en dollars canadiens. Pour un petit move comme ça qui dure 10 minutes de temps, c'est beaucoup d'argent. Alors, quand ça vous arrive, vous pouvez cacher au moins une petite partie. Et moi, si vous regardez, je vais vendre probablement bientôt. Puisque je n'ai pas vraiment une grande confiance après cette grosse hausse. C'est pour ça, originalement, que j'ai décidé de vendre. Donc, on va voir la prochaine ligne arriver. Et voilà. Deuxième fois, avoir vendu près du top. Évidemment, sur la fraction de seconde, on ne vend jamais au top. Il y a toujours une remontée qui nous fait dire, « Ah, merde, je n'aurais pas dû vendre. » Mais, j'ai vendu tout ce qu'il fallait vendre. Voilà les gros vendeurs qui viennent d'arriver. Évidemment, ça vient de casser le momentum. On avait du volume, mais peut-être pas pour des 90 000 à ce niveau-là. Peut-être plus bas, oui, mais pas à ce niveau-là. Donc, c'était une petite vidéo comme ça pour vous montrer que des profits rapidement faits, ça ne fait pas de tort à personne. Ça fut une superbe transaction. Ça a fait une très belle journée. Je crois que j'avais fini cette journée-là autour de 1 500 $ US. Donc, super belle journée. Ça commençait bien la journée. Je crois que c'était autour de midi, cette transaction-là. Donc, en pleine heure du midi, entre deux sandwichs, faire 600 quelques dollars, personne ne va se plaindre avec ça. Alors, j'espère que vous avez compris un petit peu la leçon. Regardez ça descendre. On va y aller vite fait. Et voilà. Alors, j'aurais perdu le 3 quarts de mes profits après 30 ou 40 secondes. Évidemment, ça va remonter, ça va niaiser. Mais, c'est ça la bourse. Ça monte vite et ça descend vite aussi. Alors, évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez exploser les beaux pouces bleus. J'espère que ça vous démontre qu'avec un petit capital, on peut faire beaucoup dans les pénis stocks. Ce fut le cas ici. Un investissement d'environ 3 600 $ US qui me donne environ 600 $. Donc, 20% ou presque en très, très, très peu de temps. Ce n'est pas à négliger. Alors, évidemment, explosez-moi ça, c'est les beaux pouces bleus-là. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Allez voir DannyMurrayTrader.com pour ma conférence gratuite de 1h50. Ne vous gênez pas. Et on se reparle très bientôt dans une prochaine vidéo.